Les militants du Parti québécois sont réunis en Conseil national pour parler d'éducation. Claudie, le Parti jette du lest à l'égard du financement des écoles publiques. Oui, et le chef péquiste Paul-Saint-Pierre Plamondon a même dit que l'école privée a sa place au Québec. En 2022, le Parti québécois proposait d'enlever carrément, de réduire à 0 % le taux de financement des écoles privées. Or, il arrive avec une proposition un peu plus nuancée aujourd'hui lors de ce Conseil national. L'objectif d'un conseil national, c'est de proposer, de débattre et éventuellement, ces propositions pourraient se retrouver dans une plateforme électorale. Alors, plutôt que de mettre la hache dans le financement des écoles privées, ce qu'on propose, c'est de conventionner celles qu'ils veulent et de réduire jusqu'à 50 % le financement des autres, mais pas de le réduire, pas de l'anéantir complètement. Là-dessus, on ne peut écouter Paul-Saint-Pierre Plamondon. On a raison de réfléchir à l'école à trois vitesses, c'est injuste, mais il faut y aller aussi de quelque chose de graduel et qui respecte le fait qu'il y a des écoles privées qui fonctionnent très bien. Et donc, de réfléchir à comment le financement, la mixité peuvent graduellement s'en aller vers quelque chose de plus juste. C'est intéressant. Et alors que le PQ semble avoir le vent dans les voiles, le chef péquiste appelle ses militants à la modestie quand même. Oui, les militants et les élus, parce que le PQ est fort de bonnes nouvelles dans les dernières semaines. D'abord, cette élection dans Jean-Talon, remportée par le candidat Pascal Paradis, alors que c'était, oui, détenu par la CAQ, mais auparavant, c'était un château fort libéral, complètement rouge. Aussi par le dépôt du budget de l'an 1, qui a semblé occuper tout l'espace public, qui a ramené l'indépendance à l'ordre du jour. Mais c'est un message de rigueur et de modestie que Paul-Saint-Pierre Plamondon voulait lancer. Et aussi l'ex-première ministre Pauline Marois, qui est ici pour parler éducation. Je vous invite à les écouter tous les deux. Lorsque c'était plus difficile dans les sondages pour le Parti québécois, j'ai trouvé quand même exceptionnel que les militants demeurent focus, demeurent concentrés sur nos objectifs sans qu'il y ait de pagaille. Mais à l'inverse, quand les choses vont très bien, il faut également ne pas se laisser déconcentrer. J'ai un seul conseil à lui donner, c'est de continuer à être franc, honnête, à rester lui-même, intègre. Alors, Véronique, il y a environ 400 personnes qui sont réunies ici à Saint-Hyacinthe pour discuter éducation tout au long de la fin de semaine. Quelques propositions intéressantes. Je vous parlais du financement des écoles privées. Il y a aussi celle d'interdire le cellulaire dans les écoles, pas seulement dans les classes, comme c'est le cas actuellement, mais carrément dans tous les établissements scolaires. Comme je vous le dis, ce sont des propositions qui sont débattues. Ça pourrait se retrouver dans une plateforme électorale. Pas nécessairement. Donc, ça a lieu toute la fin de semaine. On vous retrouve un peu plus tard. Merci, Claudie.